Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie de vous retrouver Ami Scorpion pour votre première quinzaine de décembre. Merci en tout cas de votre fidélité, merci pour tous vos messages de retour. Bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureuse de vous retrouver bien sûr toutes les quinzaines et chaque jour pendant mes guidances quotidiennes. Donc n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signal lunaire ou bienvenue. Sachez que ça reste général, ça ne pourra pas parler à tous les scorpions. Par contre vous pourrez peut-être vous y retrouver un petit peu mieux ou davantage dans vos ascendants. Voilà donc si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas, vous pouvez me joindre, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et puis si vous souhaitez venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes et puis n'hésitez pas à venir participer au tirage au sort. J'explique tout d'ailleurs dans mes guidances quotidiennes. Voilà. Allez les scorpions, on va voir un petit peu ce qui se passe pour cette première quinzaine de décembre. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui va dominer cette première quinzaine. Et puis nous irons voir un petit peu le général, le côté matériel, financier, le travail et le sentimental. Tout de suite on va aller chercher les premières énergies. Donc ce qui va vous accompagner la première quinzaine de décembre pour les scorpions. Pour les scorpions nous avons la tentation, c'est-à-dire nous avons ici, alors il y a des réussites pour les scorpions, on a quand même la réussite, l'accomplissement, la victoire. Donc pour moi on termine quelque chose, on construire quelque chose. On voit bien qu'il y a un désir profond d'une réussite. Alors ça peut être un désir autrement, ça peut être une emprison, l'emprisonnement de votre mental à un moment donné, parce que vous cherchiez peut-être à accomplir, à réussir, à chercher une reconnaissance. Vous verrez comment ça vous parle. Ce diable c'est un petit peu la voile, la prison mentale, mais c'est aussi la volonté de pouvoir. Alors ça peut nous parler bien sûr de sexualité, ça peut nous parler d'amour, ça peut nous parler aussi pour certains scorpions d'être bon vivant. Mais aussi peut-être qu'il y a aussi, alors peut-être l'attachement aussi néfaste sur une passion ou sur une situation quelconque. Mais on peut y voir aussi avec ce diable que c'est vraiment aussi une forte ambition, une ambition très forte de réussir. Et on voit que cette énergie, elle va quand même être favorable pour vous, cette première quinzaine, puisqu'on voit que peut-être tout va vous réussir. Donc comme des négociations, comme le fait de réaliser vos projets, comme une réussite professionnelle, comme une reconnaissance pour certains d'entre vous avec cet univers. Donc on est vraiment avec la réalisation de vos souhaits. Regardez, nous avons des beaux métiers et on va se réjouir. Pour moi il y a des réjouissances, nous avons l'étoile, donc pour moi la lumière sur des conflits mentaux. Donc je vous avais dit tout à l'heure, votre mental, c'est un petit peu toxique, c'est un étang. Je pense que c'est un peu la prison mentale que vous avez, vous êtes passé peut-être par ce genre de complications. Mais ici on voyait, vous avez l'univers qui vous dit que vous allez réussir, ici accomplir ce que vous souhaitez. Soit une réussite financière, matérielle, au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Une reconnaissance peut-être aussi pour certains d'entre vous. En tout cas on est vraiment avec la réalisation. Nous avons cette étoile, donc il y a peut-être un éclaircissement, des nouvelles qui arrivent pour vous. On réalise ses souhaits et puis on est plutôt dans la réjouissance et la fête. C'est-à-dire que pour moi vous allez soit vous réconcilier, soit il peut être question d'échange, mais surtout on va plutôt être joyeux, fêter aussi un événement quelconque qui pourrait se présenter pour début décembre. Alors, on va voir un petit peu ce que l'on a avec les portes de l'âme. Donc là on est plutôt dans les réussites, parce qu'on a vraiment une ambition très forte de pouvoir réussir, de pouvoir s'accomplir, que ça soit un petit peu dans tout domaine. Et on voit bien que vous avez persévéré dans une situation, soit dans votre vie dans plusieurs domaines. Ça peut être le domaine sentimental, ça peut être le domaine financier, matériel ou professionnel. Vous verrez où tout simplement personnelle ici. Peut-être que votre mental aussi a pris le dessus sur vous et que ça vous a demandé beaucoup de persévérance, de courage pour justement sortir de cet état-là. Pour d'autres on verra, c'est que vous avez trouvé le courage aussi de persévérer, de vivre peut-être vos choix. Et puis on voit que vous allez être récompensé ici. Eh bien, vous voyez, nous avons les mêmes énergies. Donc on va se sentir plutôt protégé. Donc vous allez pouvoir compter aussi peut-être sur de l'aide extérieure. Voilà. L'incarnation, c'est bien. Je pense qu'ici vous allez être comblé. Vous allez combler, vous allez pouvoir vous sentir à l'abri. Vous allez écouter peut-être votre petite voix. On vous dit qu'écoutez votre intuition, les scorpions, parce que vous en êtes quand même doté. Et puis on voit que toute organisation vous permet de reconstruire, d'opérer des changements aussi dans votre vie pour repartir sur des bases beaucoup plus solides. Donc c'est l'espace pour la nouveauté. Donc ici, on voit bien que vous êtes bien organisé pour remettre de l'ordre dans votre vie. En tout cas, dans différents domaines. Mais on voit surtout aussi que vous avez le courage de persévérer pour atteindre bien sûr cette réussite. Alors, on va voir un petit peu. Bon, on va aller voir un petit peu dans le travail. Non, on va faire le général avant. Alors, le général, c'est du B pour notre scorpion. Alors, on va aller chercher un petit message. Les 22 arcanes majeures. Et puis après, nous irons voir dans le général. Qu'est-ce que vous voulez le plus ? Quel qui va vous aider le défi de challenge ? Et puis l'issue. Allez, les scorpions pour cette première cavelle. Pour le général, alors, j'ai pris celle-ci parce que c'est la première qui est tombée. Donc, je vais prendre celle-ci. On nous parle d'ermite. Donc, je pense qu'ici, il y a quelque chose qui est en préparation depuis longtemps. Donc, dans le général, vous prenez, ça peut parler de tous les domaines, l'aspect général de votre vie. L'ermite, c'est quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir. On voit que c'est quelqu'un qui a appris, qui cherche aussi, qui a eu de la patience. Je pense que vous êtes doté de patience ou d'introspection. On voit que vous avez aussi de l'expérience, que vous avez expérimenté pas mal de choses dans votre vie. C'est un peu le savoir aussi, la sagesse. Alors, on voit que vous avez persévéré pour obtenir vos objectifs. Mais, voilà, cette carte, elle vous dit que vous allez avoir des résultats positifs. Pour moi, j'ai envie de vous dire qu'ici, peut-être que vous allez sortir de votre solitude ou de votre fermement mental. Mais cette ermite, voilà, c'est que vous avez pris le temps. Vous avez pris le temps et aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous allez. Alors, ça peut être aussi une retraite pour certains d'entre vous. Voilà, donc, il y a peut-être des gens qui ne travaillent pas, qui ont été dans la solitude ou qui ont vécu une retraite ici. Ou, c'est un petit peu difficile parce que se retrouver sans activité, etc., etc. Bon, pour d'autres, on verra que c'est quelque chose qui vous a demandé de la patience. Aussi, beaucoup d'introspection, voilà. On voit que vous avez expérimenté aussi quelque chose, pas mal de choses, que ça soit dans le sphère familial. On voit qu'aujourd'hui, vous avez une certaine, oui, vous avez acquéri de la sagesse aussi. Mais, on voit qu'avec cette persévérance, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Donc, aujourd'hui, vous savez où vous allez. Allez, nous allons poursuivre avec le tarot. Donc, on va aller voir dans le général. Qu'est-ce que vous voulez le plus ? Dans le général, allez, qu'est-ce que vous voulez le plus ? Les scorpions. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus ? Les scorpions. Alors, les scorpions que vous voulez, voilà, voilà. Ici, je pense qu'ici, l'introspection que vous avez eue dans le thème général, ça va nous dire qu'ici, il y a la clarté et la vision de certaines choses. Donc, c'est aussi peut-être parce que vous avez appris des vérités. Ça peut nous parler de vérité, mais ça peut nous parler aussi d'intellect. Et si vous avez la raison ici, la faculté d'analyser aujourd'hui vos idées, de trancher par rapport à vos objectifs, peut-être que vous avez fait des choix judicieux. En tout cas, ce sont des choix raisonnables. Vous avez chiffré un petit peu tout l'horizon, où vous alliez aller, dans quelle direction que vous alliez prendre. Il peut être question de conception de quelque chose de nouveau ou de communication, en tout cas, pour le général. Ensuite, qu'est-ce qui va vous aider dans le général? Alors, ça peut être des nouveaux commencements, ça peut être des nouvelles idées. On voit qu'aujourd'hui, vous avez pris le temps aussi d'analyser certaines situations. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec cet as ici, vous avez une autre vision des choses. Vous avez la clarté également. Donc, on reprend aussi son pouvoir. On reprend sa vie en main, en fait. Parce que, justement, vous avez pris le temps d'analyser. Aujourd'hui, vous savez plutôt où vous allez. Alors, c'est beaucoup. Alors, l'escorpion. Allez, qu'est-ce qui va vous aider pour cette première quinzaine de décembre? Qu'est-ce qui va vous aider cette première quinzaine de décembre? Les scorpions. Allez, qu'est-ce qui va vous aider cette première quinzaine de décembre? Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, nous avons la force, le courage, la persévérance, la maîtrise, la maîtrise. Donc, aspect général, vous mettez vraiment ces messages vraiment dans le sens où vraiment ça vous parle. Alors, ici, moi, j'ai la force. Donc, ce qui va vous aider, c'est que vous avez la force, que vous maîtrisez certaines situations ici avec cette force. Donc, c'est la maîtrise, c'est la confiance, c'est une énergie personnelle. On est dans le contrôle. On voit qu'on a en duré pas mal, mais quelque chose qui va vous demander de la patience également. Mais c'est une énergie positive pour aller de l'avant. Donc, ici, vous allez bien de l'avant dans une situation, soit dans une situation ou avec une personne ou pour vous personnellement. Alors, le défi, le challenge pour vous, alors le défi, le challenge d'ici, c'est de vous sortir de cette tristesse. Il y a quelque chose qui vous a tristé, vous avez besoin de réconfort. On voit qu'il y a une certaine sorte de nostalgie pour vous. Vous avez vraiment besoin de réconfort. Donc, voyez, le défi, le challenge, c'est vraiment de vous sortir de cette tristesse, peut-être de devoir aussi se détacher d'un passé, peut-être un deuil. Ça peut nous parler d'un deuil, mais pour certains d'entre vous, c'est aussi le fait de quelque chose, peut-être que vous êtes resté focalisé sur le passé plutôt que sur l'avenir. Peut-être qu'il y a eu un découragement ou un abattement, mais c'est aussi se détacher aussi. Donc, pour moi, le challenge, c'est vraiment de faire le deuil, de vous détacher de quelque chose. Et puis, nous allons voir l'issue pour le chef de travail. Cette première quinzaine de 2 décembre. Allez, quelle énergie nous allons voir ici? Nous avons la tempérance. Pour moi, vous voyez, il y a un retour à l'équilibre émotionnel. Le six de bâton qui est tombé, qui s'est retourné. Ici, la tempérance veut simplement dire qu'il y a une guérison, il y a une sérénité qui revient pour vous. Donc, pour moi, l'issue, c'est ça. C'est que même si vous êtes passé par des phases difficiles, que vous avez pris le temps d'analyser soit une situation, soit qu'il a fallu reprendre son courage, maîtriser un petit peu ses situations. Parce qu'on voit qu'il y a eu quelque chose qui ressort de la tristesse, de la nostalgie, du coup, par rapport à un passé. Est-ce que c'est un deuil? Est-ce qu'il a fallu laisser le passé derrière? Vous verrez bien. C'est une carte aussi de tempérance. Il va vous dire qu'il y a une guérison, une sérénité, une équilibre qui revient dans votre vie. Donc, c'est l'équilibre émotionnel. Donc, ce qui relie aussi votre âme, votre cœur, votre corps, tout est bien relié. Tout est bien en harmonie. C'est quelque chose qui vous a demandé, bien sûr, de la patience. Alors, c'est peut-être l'unification des opposés. Que ça soit au niveau sentiment, on va avoir un sentiment de sécurité, d'harmonie. Il y a vraiment une évolution également dans la communication. Donc, professionnellement, on voit bien qu'il y a de la bonne communication. Et puis, si vous avez travaillé dur, c'est une période de récolte, période positive et de bien-être. Donc, ce travail, il peut être aussi au niveau de votre mental, c'est-à-dire faire un travail sur soi pour justement essayer de maîtriser la situation. Parce qu'aujourd'hui, vous savez où vous allez. Il y a la clarté aussi de votre esprit. On a cette clarté, cette nouvelle vision aujourd'hui. Il y a des vérités, peut-être que vous avez trouvé des vérités ou que vous avez appris des vérités en tout cas. Et on va plutôt se sortir de l'aspect, vous voyez, du simple du couple qui nous parle vraiment de tristesse et de devoir se détacher pour retrouver aussi l'équilibre dans votre vie. Allez, ensuite, on va passer au domaine matériel et financier. Allez, matériel et financier. Matériel et financier pour les scorpions. Alors, matériel et financier, eh bien, nous avons la force. Donc, c'est une belle carte, évidemment. Donc, on est plutôt dans une réussite. On voit que la roue tourne. Là, on va plutôt être pas mal au niveau financier, matériel et financier. Les amis scorpions. Alors, la force, c'est un peu la maîtrise, la confiance, l'énergie. On voit qu'on a enduré pas mal. C'est de l'énergie positive parce que là, vous êtes bien parti. Là, vous allez aller de l'avant au niveau financier, matériel et financier. Cette force, c'est le courage aussi. D'aller de l'avant. Mais, si vous avez rencontré des difficultés au niveau financier ou matériel, on verra que là, il y a une nouvelle énergie qui arrive. Le courage, la confiance également. Que ça soit personnel. Alors, peut-être que vous avez dû, peut-être, essayer d'équilibrer un petit peu vos finances. Mais ici, moi, j'ai l'impression qu'avec cette force, c'est vraiment, ici, c'est une énergie positive. On est, on domine bien la situation et on va de l'avant. Alors, ensuite. À les domaines matériels et financiers, on va aller voir un peu qu'est-ce que vous voulez le plus. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus, les amis ? Alors, moi, je pense que ce que vous voulez plus, ici, c'est peut-être un nouveau commencement. Donc, ça peut nous parler de nouveaux contrats de travail que vous attendez. Donc, au domaine, bien sûr, financier et matériel, parce qu'on peut associer ça au travail. Peut-être que vous êtes en attente d'accord ou d'arrangement. Alors, peut-être qu'ici, il y a des questions d'être en attente d'allocations ou de démarches que vous avez entrepris. Donc, par exemple, de chômage également, où il va y avoir des engagements au niveau financier. Alors, ce hierophant, ici, c'est des engagements. Ça peut être aussi, on recommençait un petit peu sa vie sur le plan matériel aussi financier, parce qu'on est plutôt dans quelque chose qui avance plutôt positivement. Alors, ce POP, c'est aussi le conseil. Et peut-être que vous allez avoir affaire à un conseiller. C'est peut-être aussi des formations que vous allez pouvoir faire. C'est aussi peut-être un plan d'études pour commencer quelque chose. Peut-être que vous avez un plan d'études pour commencer quelque chose. Mais ici, on va pouvoir être plutôt apaisé dans le domaine financier et matériel. C'est favorable. Cette carte, elle est favorable un peu pour tous les domaines, mais elle est favorable aussi dans le domaine financier et matériel. Voilà, peut-être qu'il y a un nouveau projet aussi dans lequel vous allez vous lancer et que vraiment, ce domaine matériel va pouvoir aussi, les financiers vont pouvoir être un peu plus équilibrés. Alors, ce que vous voulez plus, c'est vraiment, ici, c'est la réussite. Alors, peut-être de vous lancer, mais on va plutôt être apaisé. C'est favorable au niveau financier. Alors, ensuite, qu'est-ce qui va vous aider dans ce domaine? Alors, qu'est-ce qui va vous aider cette première quinzaine de décembre? Qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, c'est le 2 de coupe. Donc, ici, il y a l'association. Il n'y a pas de question d'engagement. Pour moi, il peut être question de prêts bancaires ou de devoir signer des papiers par rapport à des démarches que vous avez entrepris pour l'argent. Alors, pour certains, il y a peut-être de la rémunération par rapport aux démarches. Ça peut nous parler aussi d'entendre, d'associations, de relations, mais des accords. Vous voyez, des accords qui pourraient être passés par rapport à ce domaine. Pour d'autres, on verra, il est question peut-être d'un nouvel engagement aussi au niveau professionnel, ce qui va vous ouvrir aussi des portes sur le côté financier. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? C'est ça, c'est des partenariats, c'est des engagements, c'est des signatures. Vous verrez comment ça vous parle. Ici, le défi et le challenge, eh bien, c'est ici le set de bâton. Vous voyez, on voit bien que... Alors, peut-être que vous avez investi aussi pour certains côtés matériel, financier. Peut-être que vous avez investi ici, parce que ça peut nous parler d'investissement, ici, d'avoir signé ou, oui, s'être investi dans un projet, que ce soit un projet professionnel, un projet peut-être matériel, ou peut-être que vous êtes engagé, peut-être, à placer de l'argent pour vous mettre à l'abri, peut-être un petit peu plus tard. Alors, ici, nous avons... Ici, bien, c'est la protection aussi, c'est cette lucidité aussi par rapport aux choses. Mais on voit que vous restez... Vous avez besoin de faire vos preuves également. Donc, on voit bien qu'ici, vous êtes en train... Les challenges, c'est que vous êtes encore en train de vous battre pour affronter un petit peu les difficultés. Mais, en fait, on voit que vous tenez bon quand même malgré les obstacles. Vous voyez, même, on voit bien qu'ici, il y a une période qui est un petit peu difficile. Mais vous tenez bon. Donc, vos projets que vous avez lancés, en tout cas, c'est le domaine financier ou matériel. En tout cas, on voit que vous tenez bon, que vous n'allez rien lâcher par rapport à votre énergie ou par rapport à votre projet. On va aller voir un petit peu dessus l'issue de ce domaine. Donc, après, on ira, bien sûr, voir un petit peu ce qu'on a dans le travail pour associer un petit peu les deux. Les deux. Voilà. N'oublions pas qu'à la coupe, nous avions la réussite. Voilà. Et nous avons le 5 d'épée. Donc, vous voyez, pour moi, le 5 d'épée nous parle de défaite, de prise de conscience aujourd'hui. Mais on voit qu'à un moment donné, il y a eu des difficultés ici. Il y a eu des difficultés. Donc, ici, l'issue, c'est que c'est peut-être pas fini. Alors, je vais mettre un message ici. Nous avons ici la justice. Alors, peut-être qu'il y a des... Certains... Vous voyez, il y a des problèmes. Il y a des problèmes peut-être de justice ici. Donc, il y a peut-être encore des combats. Donc, pour moi, si c'est de la justice qui arrive pour vous, avec ceci, si, si, moi, j'ai l'impression que vous allez vous réjouir aussi d'un retour de justice. Pour d'autres, on verra que vous êtes battus pour peut-être trouver aussi la solution. C'est-à-dire pour faire rentrer de l'argent dans votre maison, dans votre foyer. Peut-être une période de chômage où il a fallu vous battre contre l'adversité. Moi, j'ai envie de vous dire ici, le crier enfant et la justice, là, on a des signatures. Alors, ça peut être des signatures chez le notaire. Ça peut être des signatures concernant des rentrées d'argent, une retraite, peut-être. Ça peut nous parler d'un prêt. Ça peut nous parler également aussi de vous être investi. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici. Donc, ici, vous allez plutôt... Vous allez plutôt laisser tous vos inquiétudes pour vraiment... Il y a un nouveau départ pour vous et vous allez pouvoir vous ressourcer ici. Donc, peut-être qu'il y a une nouvelle direction concernant les finances. Peut-être qu'on vous donne l'argent, par exemple. Peut-être que vous vous êtes battus pour retrouver une allocation, pour toucher quelque chose ou il y a eu ce combat ici. Et là, j'ai l'impression que là, ça y est. C'est la fin. Vous allez retrouver l'équilibre dans le domaine financier ou matériel. Voilà, on va plutôt... Oui, on va plutôt lâcher prise ici. On va plutôt lâcher prise parce qu'il y a quelque chose ici qu'on va laisser derrière. Puis, l'argent que vous allez pouvoir toucher, vous allez pouvoir vous donner un nouveau départ et pouvoir vraiment vous ressourcer. Donc, vous voyez, ça peut être un nouveau contrat de travail également. Ça peut être un nouvel engagement, un partenariat, peut-être un prêt bancaire pour certains. Donc, il peut être question de ça ou de toutes les démarches que vous avez entrepris, que ça soit au niveau juridique. Ça peut être aussi tout ce qui est administration, juridique, etc., etc. Dans lequel, il a fallu vous battre parce que ça n'a pas été facile. Ça vous a occasionné un petit peu des nœuds au cerveau. Ici, moi, j'ai quelque chose qui revient d'équilibre. Alors, qui revient d'équilibre, ce n'est pas français, mais moi, j'ai un retour à l'équilibre pour vous avec cette justice. Allez, on va aller voir dans le domaine travail maintenant. On va faire le travail. Donc, l'énergie du travail, eh bien, vous êtes peut-être dans la communication. Je vous dis que les projets aboutissent, en tout cas. Si vous êtes au chômage, eh bien, j'ai envie de vous dire que là, on a vraiment un contrat de travail qui arrive pour vous. Donc, un retour à l'équilibre. Cette tempérance, eh bien, moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a de la bonne communication. Alors, si vous travaillez déjà, vous êtes en poste, on verra que si vous avez rencontré un petit peu de conflits dans ce contexte ici, j'ai l'impression que les choses s'arrangent. C'est retour à l'équilibre avec, bien sûr, cette tempérance. Ça peut nous parler d'harmonie aussi, mais d'avoir ou de la patience peut-être, mais il y a vraiment une évolution. Alors, ici, on voit bien que professionnellement, si vous êtes en chômage et des questions de trouver du travail et que là, vous êtes en train de communiquer, si vous êtes dans une période où, bien sûr, vous êtes en activité, c'est une période de récolte, période positive, période de bien-être. Et puis, on voit bien que peut-être que vous êtes dans une équipe ou en tout cas, il y a de la bonne communication autour de vous dans ce domaine. Alors, on va aller ensuite, on va voir un petit peu qu'est-ce que vous voulez le plus, le chariot. Alors, le chariot est en train de nous dire ce que vous voulez le plus, c'est avancer positivement dans votre carrière, c'est-à-dire que vous faites en sorte d'avoir cette énergie. On a envie de réussir, on a envie de changer, peut-être que certains ont envie de changer, changement de travail, ça peut nous parler de ça. Peut-être que c'est la fin aussi d'un travail et que là, vous allez pouvoir, bien sûr, avoir un commencement pour un autre, puisque l'hérofant peut nous parler d'engagement, de nouvel engagement ou de nouveaux partenariats. Avec ce chariot, ce chariot, j'ai envie de vous dire qu'il peut être question de déplacement également, mais d'une victoire. Donc, d'une victoire par rapport à vos actions, on voit qu'il y a un grand mouvement, une grande volonté, il y a beaucoup d'actions dans cette carte. Et on voit bien que vous êtes en pleine évolution et en plus, vous êtes bien déterminé. Donc, c'est une période aussi de changement, une période de réalisation et une période de succès. Alors, peut-être que certains vont devoir se déplacer. Alors, soit vous allez vous déplacer parce que vous allez être, comment, sollicité pour un nouveau poste de travail ou soit vous faites un travail ici avec des déplacements où il faut négocier aussi ou il y a peut-être de la rivalité aussi et négocier, voilà, pour faire votre salaire, pour pouvoir récolter aussi soit un petit peu plus d'argent ou une prime ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ? Qu'est-ce qui va vous aider ? C'est ce qu'est-ce qui va vous aider ? Qu'est-ce qui va vous aider ? Cette première carvenne. Eh bien, nous avons le cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle, ici, c'est succès, hein. Le cavalier de Pentacle qui est obstiné. Donc, il s'obstine, il s'obstine et il atteint le succès, ce cavalier, hein. C'est quelqu'un qui atteint le succès, c'est quelqu'un qui va de l'avant. C'est vraiment les deniers, c'est l'argent, c'est ce cavalier, il est fiable, voilà. Il défend ses intérêts. Donc, pour moi, vous êtes en train de planifier. Donc, on voit que vous restez prudent quand même. Mais, vous maîtrisez les tenants et aboutissants. Donc, pour moi, il n'y a pas de question de transaction financière, commerciale. On voit que toutes les démarches que vous entreprenez, il y a vraiment des bonnes nouvelles. Il n'y a pas de question d'augmentation aussi, d'un emprunt, d'un placement, ou peut-être de l'argent qui vous est dû aussi, hein. Alors, ça, c'est vraiment ce que vous voulez, hein. Le défi, le challenge. Alors, le défi, le challenge, regardez, on a le monde. Donc, pour moi, voilà, c'est... Alors, le défi, c'est le monde, c'est peut-être vous ouvrir aussi, un petit peu plus à l'extérieur, j'ai envie de vous dire. Soyez beaucoup plus dans la communication. Et puis, j'ai envie de vous dire, ici, dans le travail, peut-être que vous travaillez avec l'étranger. Alors, il peut être question, ici, de travailler avec l'étranger. Donc, le défi, le challenge, pour vous, c'est peut-être de devoir faire des déplacements, de devoir aussi travailler avec l'étranger. Bon, peut-être que vous êtes aussi avec l'étranger dans la communication. Ça peut nous parler également avec ce monde. De toute façon, le challenge, pour vous, c'est quand même de réussir à évoluer. Le challenge, c'est de ne rien lâcher pour pouvoir vous accomplir, pour avoir cette reconnaissance au niveau professionnel. Mais c'est quand même... Moi, je pense qu'ici, qu'il y a des réalisations pour vous, même si le challenge, c'est ça. Le challenge, chez vous, c'est de chasser vos doutes, de vos hésitations. Voilà, c'est de travailler. C'est une période où, vraiment, vous avez envie d'aboutir. C'est une période où il va falloir garder, bien sûr, cette force du cavalier de portacle. Parce que vous avez vraiment cette force. Il peut être en question aussi, dans le challenge ici, peut-être d'avoir un petit peu piétiné au niveau de recherche d'emploi, si c'était votre cas, ou piétiner un petit peu par rapport à peut-être aller chercher de nouveau au contrat, si vous êtes, par exemple, commercial, ou si vous êtes à votre compte. Et on voit qu'ici, eh bien, ça va vraiment vous demander peut-être de la patience et vos efforts. Mais voilà, c'est pas pour rien. Alors ça, c'est un peu dans le challenge, enfin, dans les défis, le challenge. Et maintenant, nous allons voir le... Nous allons voir l'issue. Eh bien, l'issue, ici, j'ai le 10. Donc, pour moi, vous allez avoir financièrement, il y a quelque chose qui arrive. Voyez, financièrement, c'est le 10 de coup. Donc, on ne peut pas demander de mieux parce que c'est le bonheur, parce que vous allez pouvoir vous réaliser. Il y a la réalisation de vos souhaits, la réalisation, vous allez fonder peut-être un foyer, mais vous allez vraiment vous sentir en sécurité. Donc, pour moi, il y a une stabilité émotionnelle. Il y a une stabilité au niveau du travail. C'est le bonheur dans le domaine concerné. Donc, c'est le bonheur dans le domaine professionnel, les scorpions. Donc, j'ai envie de vous dire ici que vous allez pouvoir vous accomplir, même si vous êtes passé par des phases un peu difficiles. Ça peut être de la rivalité. Ça peut être une période aussi de retraite où il a fallu peut-être sortir de cette tristesse pour pouvoir vous accomplir. Et peut-être que ça a été un petit peu difficile également. Mais j'ai envie de vous dire que vous n'allez rien lâcher parce que vous avez envie de vous sentir très, très bien. Alors, pour ceux qui sont à la retraite, on verra que c'est un petit peu les conflits aussi du mental parce que peut-être que vous voulez aussi, au niveau activité, parce que l'activité, c'est ça aussi, peut-être, voilà, vous occupez de votre famille ou vous rapprochez de votre famille. Donc, comme j'ai le monde ici aussi, on voit bien qu'il y a certains scorpions qui pourraient être déménagés pour se rapprocher de leur famille. Voilà, mes amis scorpions, ce que je peux vous dire. On va passer dans le domaine sentimental, si vous le voulez bien. Bon, dans l'ensemble, vous avez un très bon début de mois. En tout cas, les quatre premiers jours, on a quand même de belles énergies, les scorpions. Alors, le scorpion, les scorpions, on va aller voir un petit peu avec le taron pour le sentimental. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée et j'irai remettre des messages avec le sparkloft. Le scorpion, c'est le sentiment sentimental. Outil message enceinte, c'est beaucoup. Alors, les scorpions, le sentimentale pour cette première quinzaine de décembre, les amis. Alors, première quinzaine de décembre, pour certains, on est plutôt avec une nouvelle relation. Donc, on est en train d'ouvrir son cœur. Je pense que pour certains, voilà, cette ouverture du cœur, c'est avoir envie aujourd'hui de cette nouvelle rencontre ou simplement vous avez rencontré une personne par hasard. Alors, ici, eh bien, on voit que cette belle rencontre, ici, vous avez plutôt envie de vous investir dans cette relation. Donc, on voit que vous faites des efforts parce que vous avez envie d'aller beaucoup plus loin dans cette relation. Voilà, il y a des liens qui sont en train de se forger, des liens d'attachement, des... Voilà, vous êtes vraiment en connexion avec cette personne. Voilà, c'est pour ça que vous avez vraiment envie de vous investir. Il y a des fortes connexions, ici. Et puis, j'ai envie de vous dire, la sexualité, ici. Vous êtes vraiment dans une nouvelle relation où vous ouvrez votre cœur. On voit que vous investissez vraiment personnellement. Mais je pense que ça peut nous parler d'un investissement relationnel, mais que vous êtes en train de miser sur la relation. C'est une forte implication. Il y a vraiment un attachement affectif. Mais ici, on voit bien que vous êtes aussi connecté avec tout ce qui est relation physique et amour charnelle. Allez, on va aller chercher d'autres messages pour d'autres scorpions. Alors, ici, pour certains scorpions, on aura des ruptures, ici. Alors, peut-être que vous sortez d'une rupture aussi. Et puis là, vous avez aussi cette nouvelle rencontre. Prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, il y a une rupture ici. Puis bon, par rapport à cette rupture, moi, j'ai un nouveau mode de vie. J'ai peut-être des personnes qui vont déménager. On voit que ça vous a fait un grand bouleversement et que c'est difficile pour vous d'effacer peut-être une erreur ou de mettre fin à cette relation. Ou peut-être que cette relation, vous avez du mal à faire un petit peu le deuil de cette relation. Mais pour certains, on voit que, voilà, vous avez mis fin à cette relation. Donc, vous voyez, on est plutôt dans l'émotionnel, dans la douleur émotionnelle. Et on a un petit peu de mal à gérer ici ces douleurs, ces émotions qui sont un peu difficiles. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Donc, ici, on nous parle de boussole. Donc, la boussole, ça peut nous dire que vous allez prendre une autre direction. chemin peut-être de vie qui va vous séparer, les amis scorpions. Ici, on voit que vous êtes en train de découvrir autre chose. Donc, on voit que vous allez, par rapport à des choix posés ou par rapport à une autre direction que vous allez prendre, on voit que vous avez envie de changer un petit peu vos habitudes. Vous avez envie de, peut-être, de découvrir autre chose et puis de rentrer dans la communication. Alors, vous avez un petit peu la tête dans les nuages et puis vous êtes en train d'idabiliser, peut-être, pour la prochaine fois, eh bien, la personne, on est en train d'idabiliser un petit peu sa vie, sa vie future. Sa vie future, parce qu'on voit qu'ici, il y a vraiment une relation sans issue où il n'y a vraiment pas d'avenir. Il n'y avait pas d'avenir. Vous êtes retrouvé dans l'impasse. Voilà, pour vous, ça a été un échec. Alors, je vais aller rechercher juste une petite ligne. avec le sparse plof. Alors, ici, pour certains, on verra qu'il y a des joutes sur de l'incertitude pour certains d'entre vous. Alors, je vais ramasser. Vite fait, ici, qu'est-ce que nous avons ? Alors, les magiciens, on voit que certains sont dans l'incertitude. Alors, peut-être que vous avez peur de ne pas rencontrer la bonne personne. Donc, il y a un petit peu Seine Mantan qui joue un petit peu sur certains scorpions, c'est un petit peu les doutes, l'illusion par rapport au passé. Voilà, parce qu'on voit que c'est flou. Il y a trop d'émotions. C'est un petit peu la déprime pour certains d'entre vous. Et ici, ce magicien, il vous annonce quoi ? Il vous annonce peut-être prochainement une nouvelle rencontre mais que vous avez du mal un petit peu l'illusion, un peu de doute par rapport à l'amour. Mais ici, on a envie de démarrer quelque chose de nouveau. Donc, c'est un petit peu le magicien, c'est-à-dire qu'ici, il y a de l'action. Donc, ici, vous êtes en capacité de rencontrer quelqu'un. En plus, on voit bien que vous êtes en train de déployer tous vos charmes et qu'il y a pas mal de partage. Peut-être que vous sortez avec des amis ou entre amis. Alors, peut-être que cette rencontre qui va se faire, c'est peut-être aussi grâce à vos amis ou peut-être que lors d'une sortie, il pourrait être question ici de charmer une petite personne. Allez, on va aller chercher un autre message pour les scorpions. Alors, pour nos scorpions, nous avons... Allez, écoutez, pour moi, regardez, il peut être question pour certains scorpions d'une réconciliation. Vous voyez, peut-être vos doutes ici. Donc, pour moi, il y a quand même un retour à quand même cette envie de recharmer. même si vous avez peur un petit peu de vous tromper, vous voyez, on est en capacité quand même. Alors, je pense qu'ici, il peut être question d'une réconciliation. Alors, peut-être que vous allez vous revoir par rapport à un groupe d'amis ou lors d'une sortie ou voilà, peut-être que... Pour moi, il y a une réconciliation pour certains scorpions. Alors, je vais remettre un petit message ici sur les amis. Alors, il y a du partage quand même parce que ça nous parle aussi de partage par rapport à cette réconciliation, mais on va voir. Alors, écoutez, on va prendre les trois messages qui viennent de tomber. On va voir un peu ce que ce qu'on a ici. Alors, s'il y a de réconciliation, on verra que c'est retour aussi aux bons échanges, évidemment. Bonheur famille. On peut vous parler de personnes qui sont un petit peu... Ils ont une famille. Voilà. Pour moi, il y a retour au bonheur. Il y a retour aux échanges déjà, même si vous êtes dans le doute que vous faites un petit peu d'illusion. J'ai quelqu'un qui... Voilà. On essaie de se réconcilier. On essaie de recommuniquer. On essaie d'échanger en tout cas au mieux qu'on peut. Et là, on rejoue un petit peu. Vous voyez, un petit peu l'énergie, enfin l'énergie, un petit peu le jeu de la séduction. On a envie de stabilité. Donc, ici, l'empereur, il va mettre les choses en action. Vous avez peut-être envie de récupérer un petit peu cette personne qui est partie. Peut-être quelqu'un qui revient du passé. C'est peut-être aussi quelqu'un qui revient du passé. Vous verrez comment ça vous parle. Vous voyez, cette abondance ici et puis la tour, c'est peut-être l'imprévu. Donc, il y a eu un grand bouleversement. Il y a un grand bouleversement peut-être que vous avez rencontré aussi une personne du passé à travers vos amis ou simplement c'est quelqu'un qui revient du passé tout simplement. Donc, il y a plutôt la stabilité pour vous avec cette personne puisqu'on verra qu'il y a des bons échanges. On peut voir où il y a l'abondance également. Donc, il y a la capacité en tout cas d'ouverture avec cette personne et puis on verra qu'il y a des bons échanges ici. Alors, bien sûr, c'est un coup de foudre je pense ici. Je pense que là, la tour, c'est vraiment un grand bouleversement évidemment. Alors, ça peut être un bouleversement cette tour et puis, j'ai envie de vous dire, ça peut être en même temps, cette tour, ça peut être un imprévu. Donc, voilà, c'est aussi, la tour peut représenter aussi un coup de foudre évidemment. voilà les scorpions. Écoutez, je vous souhaite une belle première quinzaine de décembre. N'hésitez pas à faire vos petits retours. Ça fait toujours plaisir de, très plaisir de vous lire et puis de vous répondre. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Merci en tout cas de votre écoute. Merci de votre fidélité. Je vous embrasse et puis surtout prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501